Entre la 306 S16 et la Seat Leon VT4, vous aurez le choix entre deux familiales sportives. La Peugeot développe 167 chevaux, la Leon 180, l'une est une traction avant, c'est la 306, l'autre est une traction intégrale, c'est la Leon. Elle coûte toutes les deux 150 000 francs, celle-là est une 3 portes, la Leon une 5, laquelle choisir, à vous de voir maintenant. Jusqu'à l'arrivée de la Seat Leon VT4, la Peugeot 306 S16 demeurait la seule sportive de sa catégorie à profiter d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Oui mais voilà, Seat a résolument choisi d'occuper le créneau des voitures sportives. Cela a déjà donné naissance à la série des Cupra, d'ailleurs une Leon en reprendra l'appellation quand elle sera motorisée par un V6 de 204 chevaux. Pour l'heure, c'est la toute dernière Leon VT4 qui a retenu notre attention. 180 chevaux et une boîte à 6 rapports lui permettent de rivaliser avec les 167 chevaux de notre 306 S16 national. En plus, les deux coûtent sensiblement le même prix, 149 400 francs pour la Seat, 148 260 pour la Peugeot. Pas de doute, leurs conceptions respectives sont distantes, de 7 ans à peu près. Sur la Peugeot, les rides cachées à l'extérieur sont plus visibles à l'intérieur. Contrairement à la Seat qui, en plus de faire le plein d'équipements, n'en oublie pas d'être très correctement finie. La française ne peut en dire autant. Sièges baquets électriques, climatisation automatique avec affichage électronique ou dispositifs embarqués de contrôle de conduite sont en série sur la Leon. La 306 ne possède ni anti-patinage, ni autre correcteur de stabilité. Comme pour mieux s'excuser, la S16 se comporte à merveille. Elle tient la route comme un kart et son moteur, rageur et nerveux à souhait, lui garantit des performances assez... canon. 220 kmh en vitesse de pointe et le 0 à 100 kmh parcouru en 8,8 secondes. La Seat, elle aussi, a quelque chose à se faire pardonner. C'est son comportement routier, certes très efficace, mais sûrement pas aussi joueur et incisif que celui de la Peugeot. Qu'à cela ne tienne, la Leon se rattrape par son moteur, à la fois plus souple et plus puissant. Résultat, elle accélère plus fort que la 306 S16. Plus d'une seconde de moins lui sera nécessaire pour atteindre les 100 kmh. Seat, 7,7 secondes, Peugeot, 8,8. Jeux, 7 et match. D'autant que la Leon peut compter sur sa transmission intégrale. Bref, vous l'aurez compris, entre les performances très exclusives de la 306 S16 et le confort et la très grande polyvalence de la Seat Leon, c'est une question de priorité. A vous de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada